ça y est ils se sont dit oui pour la vie son long célibat et son passage dans la saison 7 de l'amour et dans le pré ne sont plus qu'un lointain souvenir joe a passé la bague au doigt de claire sa compagne un rêve devenu réalité pour l'agriculteur qui s'était fait connaître des téléspectateurs de m6 en participant en 2012 à l'émission de karine le marchand avec son frère jumeau rémy si à l'époque l'éleveur breton n'avait pas rencontré l'âme soeur c'est désormais chose faite avec claire après un bac le 14 février 2019 les amoureux ont décidé d'officialiser leur histoire d'une manière plus traditionnelle en se mariant le 8 août dernier l'ex candidat de la 6e chaîne a finalement annoncé aux internautes qu'il avait enfin épousé sa belle après avoir posté la photo de leurs alliances respectives il a finalement dévoilé sur son compte instagram des clichés de leur cérémonie de mariage les abonnés de joe ont notamment pu voir l'agriculteur en train d'embrasser sa femme à la sortie de la mairie souvenir du plus beau jour de ma vie et de notre vie commune a-t-il déclaré sur instagram de quoi ravir et émouvoir les fidèles de l'amour et dans le prêt qui avait suivi de près ses déceptions amoureuses très heureux d'être enfin un homme marié joe a dévoilé d'autres clichés sur les réseaux sociaux pour annoncer qu'après sa cérémonie de mariage il profite à présent de sa lune de miel avec la femme de sa vie et les jeunes mariés ont choisi paris déjà une semaine que nous sommes unis et aujourd'hui on profite de notre voyage de noces parisien a-t-il déclaré en dévoilant des photos assez sobres de leur table à un restaurant mais également d'une devanture sur laquelle on peut lire bienvenue claire et joe pour avoir un autre aperçu de ce voyage de noces dans la capitale les internautes devront encore attendre un peu pour le moment l'heure est à la célébration et un tête-à-tête en amoureux pour claire et joe qui profitent de ce moment de grand calme loin de leur ferme en bretagne ils sont sur leurs petits nuages et comptent bien y rester